bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode de mass effect 3 en cette aide vont classer en cours du dlc oméga accompagné de aria et je sais plus comment elle s'appelle zone est pas grave ni même au truc du genre genre la foutre irène voilà allez on y va vous souhaitez soutenir la chaîne n'hésitez pas à abonner mon commentaire et pouce bleu en dessous de la vidéo sans des sens bon donc elle est coupée pour rappel plus ou moins en tout cas j'espère que vous n'avez pas le vertige bon ça va pour l'instant en tout cas on me signale des renforts de serre sur les passerelles il nous faut des hommes là-bas vite enfin un peu de reconnaissance en cette aria c'est moi la cible alpha là c'est son apportement non son ego voilà je vais chercher le et puis on a pris un petit coup on a pris un petit coup des fantômes des fantômes on va faire ma main et la deuxième on va faire ma main on va faire ma main ok on va continuer le système de verrouillage a été compromis tellement de fois qu'il débloque complètement maintenant naireine à la base besoin d'un ingénieur à l'entrée des passerelles la porte est encore bloquée ça risque de prendre un moment on vous n'utilisez pas les passerelles seulement comme un passage secret vers la base n'est-ce pas ? rien de tel qu'une chute vertigineuse pour se débarrasser des visiteurs indésirables pas 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 Elles vont s'ouvrir, c'est quoi ? Ils travaillent là. Ils ont piraté les commandes du pont. La porte est ouverte ! Allons-y ! Un peu p'tite seconde d'abord. Dépêchez-vous, il faut que j'aille chercher mes hommes. Ce n'est pas déjà fait. Chef, c'est bon de vous voir, Chef. Compris. En tout cas, c'est bien de pouvoir avoir d'autres alliés dans leur enjeu. Ces alliés de base. Nous évacuerons les lieux dès que possible. Tâchez de ne pas perturber le travail de mes hommes. On vient de me signaler que le groupe de civils que nous avons évacués est arrivé indemne à l'autre avant-poste. Et les patrouilles de routine ne décèlent toujours aucun signe des adjudants. Des adjudants. Des créatures conçues par Cerberus qui purgent l'ADN de leurs victimes et les convertissent en d'autres adjudants. Une sorte d'arme moissonneuse. J'en ai déjà combattu. Un vrai cauchemar. Ça s'est empiré après votre départ. Cerberus a perdu le contrôle et ces monstres ont commencé à attaquer tout ce qui bougeait. Si Cerberus n'avait pas réussi à les contenir, toute la station serait infectée alors qu'il est. Protéger les civils à ce moment-là n'a pas dû être facile. J'ai vu mes amis être changés en monstres et j'ai dû les tuer. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai un avant-poste à défendre. Les adjudants sont un peu devenus son obsession. Tu m'étonnes. Eh commandant, je voulais juste vous dire merci. De rien. Je viens de faire mon rapport au chef. Grâce aux esprits, toujours pas d'adjudant. Pourquoi on s'embête avec ça, franchement ? On n'en a pas vu depuis ce docker, pas vrai ? Écoutez. C'est pas parce qu'on n'en voit plus qu'ils ne sont pas là. Si on sait qu'ils sont là et qu'on n'en voit plus, c'est qu'il y a un mauvais coup qui arrive. Un très mauvais coup, en général. Mais bon, je ne vous apprends rien, je pense. On va chercher d'abord si on peut retrouver deux ou trois trucs. On a vu non ? Il ne faut pas aller là. On y va. Cerberus recule pour le moment. Dites aux éclaireurs d'être à l'affût. Une contre-attaque n'est pas à exclure. Vous avez fait de l'excellent travail, Nairin. Je m'occupe du reste. Vous savez ce qui arrive à ceux qui s'opposent à moi ? Et si je refuse ? Vous me tuerez et prendrez les rênes quand même ? Mes hommes ne vous laisseront pas faire. C'est vrai qu'ils ont l'air piteusement loyaux. Qu'importe. J'aurai ce que je veux. Pas cette fois-ci. Aucun de nous ne peut réussir seul. Notre unique chance, c'est de travailler ensemble. Vous avez peut-être raison, mais ma priorité, c'est le peuple d'Omega. Vous dirigez un petit camp et vous croyez savoir ce qui est le mieux pour Omega ? Vous avez beaucoup pas à prendre. Tout est en place. L'ensemble de la station est connecté. Peuple d'Omega, je suis de retour. Cerberus croit vous avoir maté. Il croit vous avoir à leur botte. Il se trompe sur toute la ligne. Vous êtes les hors-la-loi de la galaxie. Nul ne peut vous mater. Nul ne peut vous contrôler. Soyez prêts. L'occasion de vous rebeller contre vos oppresseurs approche. Ensemble, reprenons Omega. C'est ça votre plan ? Jeter les civils sur Cerberus ? Ça vaut toujours mieux que de rester enfermés comme des bêtes sans cervelle qui attendent l'abattoir. Je sais ce que vous préparez, Aria. Et ça ne me plaît pas. Euh... J'ai des civils à évacuer. Je m'occuperai de ça plus tard. Ok. Organisons l'évacuation. Maintenant. Qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Chercher ? Le peuple d'Omega, mon peuple, ne dit jamais non à une bonne bagarre. Le moment venu, ils seront prêts. Si des civils sont exposés, Nairin n'arrivera jamais à mettre ses principes de côté et rester les bras croidés. C'est ce qui la rend extrêmement prévisible et donc facile à manipuler. Cerberus lance une nouvelle offensive. Il semblerait que je ne sois pas la seule à ne pas avoir aimé votre petit discours, Aria. Ravie d'avoir leur attention. Commandant, les plateformes d'atterrissage sont à vous. On s'occupe des portes principales. Ok. Oh bah, il va. Quand je vais revenir ici, je sens que ce ne sera pas très propre. Par là. Allez. Vous êtes à d'autres, toi ? Autre porte ? Ouais, allez, par là. C'est un lancement de ton retour, c'est très gentil. Je vais miner ça parce que ça ferait vraiment chien. J'ai rien qu'à ils sont... Quoi ils en ont ? Arrêt, système limité, faillite, échec, système, arrêt, système, échec, échec. Ok. A dignité. Échec, système, imminent. Allons-memes. Avancez. Ah on peut les réparer ok J'en étais sûr que j'avais dit que ça allait être encore plus dégueulasse quand on allait On a vu c'est très très ça pour la réparer Allez on y va C'est parti Il faut m'attraper Vas-y Échec évident Vas-y Vas-y Les pieds sont des fêtes Vas-y Ah c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On pourra plus faire ça On pourra plus faire de Ah merde On est encore là On est encore là On est encore là On est encore là voilà allez mon petit atlas s'y crève voilà les serfs vont se rallier à votre cause il faut bien que quelqu'un veille à ce que vous traitiez tout le monde avec respect vous voyez shepard laissez moi deviner elle a dit que j'étais prévisible et donc facile à manipuler à peu près mot pour mot elle croit vous mener à la baguette ce n'est pas nouveau quoi qu'il en soit une chose n'est pas négociable je reste à la tête des miens dites-leur seulement d'être prêts oh ils seront prêts on y est presque je parle les serfs formeront la première ligne il faut juste neutraliser les champs de force pour tracer une route vers l'au delà ce qui libérera les civils d'oméga cerberus ne sera plus où donner de la tête d'un coup on aura les habitants et les serfs qui lutteront à nos côtés il vaut mieux ne pas compromettre votre alliance avant qu'elle n'ait vu le jour j'ai appris à ne pas tout miser sur la vérité et la bonne volonté il est peut-être temps de changer je prendrai ça en considération je vais préparer notre prochaine action à la console de commande pressant s'il vous plaît s'il vous plaît ça commence à chauffer par ici je ne souhaite pas prendre des civils qu'est ce que tu m'entends bon sang ruck plus jamais ça t'entends j'ai cru que j'avais perdu ton signal ouais bon tu me refais plus jamais ce coup là est ce que j'ai assez bon il se recharge à chaque fois il vous plaît excitation hésitante bienvenue au bazar d'aroth humain soulagé je suis reconnaissant du retour d'aria humain ma pièce secrète devenait étriqué sa patrouille m'a libéré astucieusement j'ai un plan pour compenser mes pertes suite à l'occupation de cerberus informatif le général a jeté le canapé d'aria qui était dans l'au delà pendant l'invasion j'aimerais le lui rendre pour m'attirer ses faveurs tentateur si vous le trouvez et m'indiquer sa position vous ne le regretterez pas c'est pas ma priorité mais j'ouvrirai les yeux appréciatif si vous le trouvez vous aurez une prime pour le dérangement je vous tiens là au courant cours toi passez une bonne journée jetez un oeil à mon kiosque s'il vous faut quoi que ce soit cette porte est scellée je crois que j'ai trouvé où t'es oh non les éclaireurs sont prêts j'ai bloqué la route de l'ennemi vers les zones critiques l'assaut frontal devrait être moins risqué c'est pas mal ça il pense qu'il nous a coincé ici il faut avoir une surprise pas vrai paria veut me parler d'abord commandant paria veut me parler d'abord paria les chefs des squads préparent leurs unités paré dans 5 minutes je vous écoute as j'ai localisé la source d'alimentation des champs de force oui je vois shepard regardez un peu ça le général siphonne l'énergie d'un de mes réacteurs principaux tout au fond des mines d'oméga mais malheureusement ces mêmes champs de force en interdisent l'accès pas complètement il existe un chemin à travers cette zone sombre humm l'usine de transformation de l'une des mines elle est inactive et sans champ de force pour la bloquer on s'infiltre par là on traverse la mine et on prend l'ascenseur jusqu'à la porte de service du réacteur bien vu shepard allons-y pas sans moi aria ma patrouille l'a capturé dans le périmètre vous ne m'avez pas capturé nous sommes alliés aria ne vous a pas dit nairie n'était attendu bray retournez à votre poste les hommes des serfs sont prêts mais si j'envoie mes troupes dans la brèche je veux être sûr que ces champs de force sont neutralisés pour de bon vous voilà donc coincé avec moi c'est comme si vous vous méfiez de moi c'est exactement comme si je me méfiais de vous on va combattre ensemble je ferai en sorte qu'on puisse se faire confiance mutuellement d'accord commando contente que l'un d'entre vous ne soit pas mégalo attendez près de l'infirmerie et nairie on arrive shepard j'ai des ordres de dernière minute je vous y rejoins aussi j'en ai presque le goût dans la bouche quand nous aurons arrêté le piratage du réacteur ça nous donnera accès au général ouais si on fait exception des milliers de troupes entre lui et nous débroutis je n'ai pas de temps à perdre vous voulez aborder un sujet précis ? et quand on aura coupé les champs de force ? les gens se révolteront le chaos surviendra et nous mènerons les serfs et mes forces droits sur le centre de commandement du général dans l'au-delà ça va être un pain de sang vrai quand les champs de force tomberont ce sera l'enfer en ce qui me concerne c'est Petrovski qui a du sang plein les mains nairie n'a digéré ce qui s'est passé entre vous ? c'était il y a longtemps mais nairie n'est du genre à ne pas oublier j'ai traité de nombreuses personnes sans ménagement mes traces que je laisse ne sont pas fatales mais permanentes nous sommes différentes mais je ne lui souhaite aucun mal tant qu'elle ne se met pas en travers de mon chemin est-ce que votre haine du général vous fait perdre vos moyens ? je dirais plutôt que ma haine me transcende il a fait d'Oméga une prison et une base de lancement pour Cerberus vous devriez le haïr aussi pour une fois j'ai vraiment hâte de lui mettre la main dessus j'ai plus aucune question à vous poser très bien quand vous serez prêt à rendez-vous avec Nairie près de l'infirmerie si possible si on peut empêcher les civils d'être pris de devenir des cibles on la sert je sais que le temps presse mais j'espérais vous parler seule à seule Aria nous rejoindra bientôt l'occasion ne se représentera peut-être pas je n'essaie pas de dénigrer Aria je sais qu'elle ne doit montrer aucune pitié qu'elle prenne sa revanche je ne le fais pas pour moi et je ne le fais pas non plus pour notre relation passée je sais vous faites tout ça pour les gens d'Oméga quelqu'un doit bien parler pour eux non ? des forces incroyablement puissantes sont sur le point de s'affronter et eux sont bloqués au milieu n'oubliez pas ces gens quand les champs de force seront coupés et que nous serons au combat que pensez-vous de Petrovski ? un adversaire digne de respect et pas seulement parce qu'il est futé quand j'ai commencé à organiser les rangs des serfs il a offert l'amnistie à tous ceux qui déposeraient les armes quelques-uns se sont rendus et il a tenu parole donc il a un code de conduite ? de ce que je sais ce n'est pas vraiment le même que celui de l'homme trouble est-ce que vos hommes sont prêts à se battre ? ne vous en faites vraiment pas pour les serfs Shepard avant c'était des voleurs et des brigands mais ils sont intègres maintenant on se bat pour un monde meilleur mais je me demande s'il en va de même pour notre ami Asari à mon avis on le saura bientôt comment avez-vous connu Arya ? j'étais très heureuse dans l'armée thurienne lorsque mes capacités biotiques se sont manifestées mes supérieurs ont préféré me réaffecter ils m'ont mise au placard je ne pouvais pas utiliser mes pouvoirs pour les autres donc j'ai démissionné j'ai parcouru la galaxie en me cherchant un nouveau but et vous êtes tombée ici ? je me suis perdue ici et j'ai rencontré cette magnifique créature qui ne laissait personne la définir j'avoue que j'ai été hypnotisée je voulais m'inspirer d'elle, mon imprégnée vous étiez proche ? mon attirance était indéniable sa force dominait mon sentiment d'insécurité et au fond c'était peut-être pareil pour elle mais à essayer d'être avec elle j'essayais d'être elle Nairine Kandros disparaissait pour moi, vous êtes bien une personne à part malgré les drames dans notre relation Aria m'a aidée à me rappeler qui j'étais vraiment ça m'a coûté de me séparer d'elle mais je ne regrette rien vous êtes une vétérane pourquoi ces adjudants vous perturbent comme ça ? je sais que la lutte contre les moissonneurs et votre quotidien commandant mais ce qu'ils font aux gens ils sont peut-être encore là et s'ils revenaient je ne veux même pas penser à ce qui arriverait aux habitants d'Oméga ça me donne de la force ça me fait peur que savez-vous sur les champs de force de Cerberus ? leur technologie provient d'au-delà du relais Omega 4 la chair se désintègre à son contact l'énergie requise doit être énorme et j'ai peur que son dérèglement ne déstabilise les autres systèmes de la station j'espère qu'on avancera avec confiance et prudence j'avoue que j'apprécie beaucoup Nairen on y va bientôt je me tiens prête on ira donc lors du prochain épisode et bien entendu d'ici là prenez soin de vous vous pouvez également supporter la chaîne abonnement, commentaire et pouce bleu dans toute la vidéo à la prochaine bye bye